Cette chronique équipement est une présentation de Sports Rousseau, hockey expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour à tous, bienvenue à cette autre chronique d'équipement en compagnie d'Éric Dupont, le spécialiste hockey. Nous voyons cette semaine des gants qui tant qu'à moi est une partie très importante d'équipement. C'est un endroit que les joueurs se font frapper constamment. C'est très important. Tout à fait Pierre, c'est important de protéger ses mains avec une bonne paire de gants, mais avant de te présenter les trois modèles qu'on veut parler cette semaine, moi je suis curieux de savoir Pierre, au fil des années de ta carrière, il y a sûrement eu une évolution, pour ne pas dire une révolution, dans le monde des gants. Les gants ont sûrement beaucoup changé du jour 1 jusqu'à le dernier jour. Effectivement, ça a beaucoup changé, le poids, le poids surtout c'est incroyable, c'est léger. Les gants de nos jours, je regardais tantôt, ils ont tous des plastiques, c'est nous qui avait été à l'origine de ça, le Canadien de Montréal, il y a plusieurs années, ça fait une grosse grosse différence. Si on mange un coup de bâton, ça fait une grosse grosse différence. Les gants, maintenant, c'est encore une fois, tu mets ça, tu prends des gants neufs le matin, tu peux aller jouer avec le soir quasiment là, c'est tellement malléable, c'est quasiment comme des gants de ski. Donc ça s'est beaucoup beaucoup amélioré. Oui puis le premier modèle qu'on veut parler, c'est celui que tu as dans les mains en ce moment, c'est le tout nouveau de Sherwood, c'est le Wrecker Legend. Celui-là, c'est un gant à édition limitée, donc des couleurs un petit peu différentes, mais comme tu dis, protection, les insertions de plastique, il y a un petit peu de fibres de composites en décoration sur les gants, la pompe noire, puis le poignet ajustable. C'est un ajustement un petit peu plus mince, mais c'est vraiment, probablement un des meilleurs gants que Sherwood a jamais fait. Mais les équipements, maintenant, c'est tellement beau. Tu sais, on parlait dans le passé des patins, des bâtons, puis regarde les gants, comment c'est. C'est super beau. C'est des petits œuvres d'art. Quand les clients viennent en magasin, généralement, ils passent beaucoup de temps dans les bâtons, ils essayent les bâtons, ils gardent les bâtons, les bâtons sont beaux, mais dans les gants, n'importe quel joueur de hockey va venir d'un magasin comme on est aujourd'hui, puis ils vont probablement mettre leurs mains dans plein une paire de gants pour les essayer parce que c'est tellement le fun, tellement confortable. Effectivement, on enchaîne avec un Bauer. Le deuxième modèle, c'est le tout nouveau de la famille Suprême de Bauer, le Suprême Mac. C'est le gant haut de gamme, évidemment. Puis encore une fois, c'est une belle évolution de la série Suprême qui est très, très, très populaire. Mais un gant Bauer, c'est une expérience. Quand tu rentres ta main dans un gant Bauer comme celui-ci, tu peux sentir une différence. Le confort, c'est vraiment exceptionnel. Encore une fois, protection de calibre, de calibre pro. C'est un gant haut de gamme celui-ci. La tension au détail, c'est vraiment une belle évolution. Puis le confort, la durabilité, c'est vraiment un bon gant. Super, super. On passe en suite au CCM. Puis le tout dernier, donc le petit nouveau de la famille JetSpeed du CCM, c'est le CCM FT6 Pro. Rien quand même standard, un profil un petit peu plus ajusté. Mais le changement majeur cette année chez CCM, c'est vraiment à l'intérieur du gant. On est habitué de voir un petit pad, une petite protection que tu peux retirer et lever. Mais dans les gants CCM, maintenant, tu ne peux plus. C'est un petit coussinet qui est fait pour l'aération. Puis ça augmente le confort. Évidemment, c'est un gant haut de gamme. La protection est vraiment, vraiment bonne. Super. Parce qu'il y a des conseils de nos gens sur l'entrecin des gants ou ainsi de suite? Oui, tout à fait. C'est important. C'est important quand tu arrives à la maison, après avoir joué, peu importe la pièce d'équipement, tout le temps vider son sac, bien faire sécher les gants, tout le temps s'assurer qu'ils sont secs, qu'ils sont bien aérés parce que ça va prolonger la vie du gant. Puis aussi, tes coéquipiers ou tes parents vont te remercier parce qu'il va sûrement avoir moins d'odeur dans ta poche de hockey aussi. L'odeur et les bactéries, il ne faut pas oublier ça. L'odeur, ça apporte des bactéries. Exactement. Puis également, c'est devenu dans la Ligue nationale ça depuis des années. Écoute, les joueurs font sécher leurs gants. Je pense, ça commençait avec Raymond Bourque qui utilisait comme 5-6 pairs de gants par match. Et puis maintenant, les joueurs les font sécher entre les périodes presque tous les joueurs. Également, il y a beaucoup de joueurs qui utilisent 4, 5, 6 paires de gants. Alors, je me rappelle, puis là, ils sont tous numérotés. Quand on arrivait sur la route, dépaquetait les équipements, bien là, il fallait tous mettre les gants ensemble, les paires 1, paires 2, paires 3, paires 4. Souvent, là-dedans, il y avait une paire de flambe en neuf, une paire qu'ils ne prenaient plus, puis ils voulaient les avoir pareilles. Ça, c'est les petits caprices des joueurs. Ah oui. Alors Éric, merci beaucoup. C'était encore une fois très instructif. Bonne semaine, tout le monde. La semaine prochaine, on voit des casques très importants. Bonne semaine.